Pour les amateurs de vin ce week-end, c'est le paradis, c'est le Salon international des vins et spirituels de Québec. Il y a plein de découvertes à faire. Je vous y amène. Suivez-moi. Brigitte, partir du sud de la France, sous le soleil, pour venir faire déguster les vins au Québec, pourquoi? Il faut aimer le Québec. J'adore le Québec, donc je viens chaque année. Les Québécois aiment beaucoup les vins du Languedoc parce que c'est des vins qui sont chaleureux sur le fruit et je pense que c'est pour ça qu'ils aiment nos produits. Vous venez de découvrir des nouveaux produits? Absolument, absolument. Oui, c'est vraiment des maisons, en fait, qui ne sont pas nécessairement vendues à la SAQ. Puis on goûte! C'est bon! Est-ce qu'on a fait un ordre de dégustation? Est-ce qu'on a commencé par le vin ou on commence avec la bière ou est-ce qu'on a un choix? C'est une stratégie très complexe, ça. Qui est laquelle? On mélange. Je vais vous présenter un coup de coeur du salon, un vin jaune fait dans la péninsule du Niagara par le Château des Charmes. Venez goûter ça. C'est la première fois qu'on fait un vin jaune. C'est un vin comme on fait dans le Jura, donc un vin jaune du Jura, mais ontarien. Impossible de savoir qu'on est en Ontario. On pense que c'est du Jura, non? On pense... c'est le même cépage. C'est le même cépage. C'est exactement de la même façon. J'ai suivi le cahier des charges à la lettre et je suis fière du résultat. Qu'est-ce que vous goûtez, là? On goûte les vins du Portugal, actuellement. On vient goûter au vin du Quinta dos Calaveras. Et celui-là me fait penser à un petit cuilleré, un petit porc, un petit peu, je dirais, rôti sur un charcoal de bois, en fait. J'adore ça, puis c'est ce qui me plaît ici. Génial!